Salut à tous, c'est Diguar. On se retrouve pour la suite de ce Let's Play de McSpain. Et je vais vous mettre la petite séquence que vous avez manqué. Euh, c'est juste là. Hop. La porte dure a conduit à une partie abandonnée de la station, qui a fermé depuis les années 40. Quelque chose de grande allait descendre à Roscoe Street. Peut-être que c'est pourquoi Alex a voulu me rencontrer ici. Peut-être pas. D'une manière ou d'une autre, je vais découvrir. 70% de ma vie. Euh... C'est bon. Toujours les petits rounds sympas. Donc on continue pour aller retrouver Alex. Pour qu'il nous attende au droit et puis chiant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais aussi, c'est comme ça. Le nombre de faillite est en train. Je ne croyais pas si je n'étais pas toi. C'est bon. Mais je ne sais pas. La station n'est pas sécurisée. Quelqu'un a décidé d'autres joueurs dehors. C'est tout ce que nous avons besoin. Ils ont des infos sur le fait qu'on soit là. On va les couper. L'être arrivé a été remarqué. Rien dans les petites caisses. C'est vrai. Donc on continue. Vous êtes dans mes souvenirs ? Il faut se débrouiller pour que les rats aient des pistolets. En balançant une grenade je ne sais plus quoi dans un trou mais j'ai oublié depuis le temps. C'est fini, donne-moi le detonateur. Qu'est-ce que tu parles ? Le detonateur ? Je pensais que tu l'arriverais. Tu devrais l'arriver. Oui, c'est vrai. Oh putain. Donc avant, ils ont oublié d'amener leur detonateur pour cléter la porte. Ah, le canoncier, on va le récupérer, hop. Voilà, donc il y a la bombe mais il manque le detonateur. On va prendre le canoncier. Le canoncier, merde. Il ne faut pas que j'avance en même temps que je désactive mon bullet de time sinon il va sauter. Le canoncier, ce qui vient c'est qu'il tire deux coups très rapidement. Bien sûr il est avec deux balles. La police arrive apparemment. On va se l'effroir de meurre pas avec le canoncier parce qu'il y a du monde. Je prends l'autre de meurtre. Il est bon ? Oh merde. Lui il est sur le compte aussi. Et voilà. Presque plus de bullet time. Mais bon. Au moins tout le monde est mort. On n'est pas trop mal. Ah bon on a plein de divertis. On est à full de BDH, alors je vais prendre ça. Je ne peux pas comprendre que 48 balles de divertis maximum. Mais moi j'aime bien le divertis. Que de merde ! Que de merde. Qu'est-ce qu'il y a de l'air ? On est très mal. Il y a trois portants. On peut la ouer. C'est pas bon, c'est juste mais c'est bon. Allez on va récupérer du D-R-T-E-L. Voilà. Ah oui putain d'alarme, c'est possible de la désactiver. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Nous venons à toi maintenant live de la scène de crime. Qui est-ce ? Je vais revenir à toi. C'est le Président Jim Bravora de la N.Y.P.D. Tu voudrais arrêter les activités criminelles et remercier immédiatement. C'est sûr, Jim. Moi et les garçons nous parlons et tout le monde est vraiment désolé. Ils ne vont jamais le faire de nouveau. Qui est-ce que c'est-ce que c'est ? Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, Max Payne est encore dans la police et il se retrouve d'un cambriolage. Donc c'est pas très bon pour lui. Il revient bien, désactivé cette alarme. Ça je sais que ça ouvre les portes et gâche à droite. Et l'alarme, alors là, il fait idée. Voilà. Merci. Et Max Payne me remercie. Ça fait plaisir. Donc on va prendre à gauche d'abord ou à droite d'abord ? À droite d'abord. À droite d'abord. Hop. Donc des papiers sur la récite d'Aizy. Rien ne va pas s'en prendre ici. Je ne crois pas. Donc on va aller dans le coffre A. à droite d'Aizy. Je crois qu'on est bon. Donc on va pouvoir continuer. De ce côté-là. Donc évidemment, il faut que je rouvre. On va prendre le double beretta. C'est bon et personne. J'ai pas l'impérit. Est-ce que tout le monde est mort ? On va passer le détonateur. Hop. On se casse de là. Et on observe le magnifique effet. Hop là. Ça c'est joli. Max ! Jésus, tu as presque donné un attaque de cœur ! J'ai l'impression que j'ai tué ! Alex, je suis heureux de te voir. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus de corps ici que dans la morgue de la ville ! C'est un robberie armé. Un tonneau de travail directement à la rue de Roscoe, à travers l'ancienne station. C'est pourquoi ? C'est ce qu'il y a de Lupino ? C'est ce qu'il y a de Lupino ? Les hommes de Lupino ? Vraiment ? Tu sais bien comment prendre un endroit ? Est-ce qu'on va passer ? Non, c'est fermé. Nous devons partir de là. Si c'est Lupino, c'est... Alex crève avant de nous dire qui aurait pu être derrière tout ça, si Lupino était aussi dans le coup. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Il était mort. Je pouvais le dire par l'accusé d'un oeil de ses yeux. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Il était mort. Je pouvais le dire d'après l'expression vide dans ses yeux. Accusante. Enfin, je ne sais pas trop comment traverser ça exactement. On s'est fait deux adjectifs à la suite. Ce qui est plus commun en anglais qu'en français. Énorme. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Apparemment, d'après Max Payne, c'est Lupino qui est derrière le cambriolage. Et Alex disait que si c'est Lupino, alors c'était... Et il est mort. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était Diego Har. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !